salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est anthox bienvenue à vous on s'en trouve pour une nouvelle vidéo débrief de homopoli 31e journée de ligue 1 c'est parti les amis avant de faire ce débrief n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche nous sommes bientôt aux 800 abonnés ça serait super sympa de votre part et n'oubliez pas ce soir il ya le fc anthox assez spécial parce que on va parler de pg on va parler de l'om on va parler classico ça va être du lourd n'hésitez pas à me rejoindre sur mon instagram je vous mettrai mon instagram en commentaire ou dans la description au pire des cas vous pouvez trouver mon instagram dans mon à propos sur ma chaîne youtube voilà les amis alors maintenant place au débrief premier point la composition de sampaoli qui nous a coté un 4 3 3 vous connaissez mon avis sur 4 3 3 mais là j'ai trouvé assez efficace au 4 3 3 ce soir bizarrement parce que déjà mandala dans les buts un choix assez surprenant certes mais c'est la continuité de ce qui s'est passé face à salonique donc je suis content que mandala retrouve les buts en ligue 1 je suis plutôt content pour lui en plus il fait un clinchic ce soir donc j'espère qu'il va jouer titulaire jeudi face à salonique voilà pour l'opé j'ai doit être dans les buts lors de classico ça y'a aucun plus il y a aucun doute là dessus mais je suis content de voir mandala enseigner les matchs ça va lui redonner confiance par rapport à ça ensuite loin de perez ainsi que ronger dans les défenses latérales vous connaissez mon avis sur le perez pour moi il doit jouer dans une défense à trois et non et il n'a plus là avant il avait la capacité mais maintenant les deux plus prévisibles loin de perez n'arrive plus à jouer dans une défense latérale alors que ronger bizarrement il y arrive plutôt bien mais alors que les milieux de métier à la base c'est ça qui est fou et c'est mieux adapté au poste de latéral que que l'on perez après de la petite entrée du rôle à il a remplacé ce du rôle à qui a fait une bonne entrée selon moi ensuite il ya quoi ce qui est entré jusqu'au là rien à dire à partir du moment au casinage est entré sans poli parce qu'il est dans une défense à trois puis l'horolat et coisina sont joués à rôle de pistons kamara ainsi que où il aime ça y va alors ça alors kamara n'était pas prévu pour jouer en défense à la base réduit de kaitakar mais à la dernière minute au moment de l'échauffement avant le match qu'attaca rose a senti une jeune il est une sorte de fièvre qui l'a empêché de disputer le match du coup bas jean paulis s'est retrouvé avec gay au milieu avec gendouzi et puis gerson ensuite nous avons en attaque bamba dieng aminari tender alors franchement c'est un trio qui me plaît franchement c'est ça c'est un trio qui me plaît parce que aminari il peut jouer à la fois dit c'est lié under rien dire bamba dieng rien dire c'est une bonne compo qui m'a plu ensuite à l'heure de jeu il y a paillette qui est entré c'est un match franchement paillette dès qu'il a été mis en jouer en elier malheureusement mais certes il est dans l'animation il était lié mais à chaque fois il se replac il se replacé dans l'axe j'aurais bien aimé que qu'ils jouent qui qui passe en en 3 4 1 2 par exemple pour mettre paillette j'en dis c'est plus m je sais pas moi ender ou harit en faux neuf par exemple bon là dans le coup il a remplacé ender mais franchement je voulais voir ce qui se serait passé si j'aurais ce coup cette compo là parce qu'en fait on est passé d'un 4 3 3 1 1 3 4 3 avec les replacements de colasinac et les roula pour gay ainsi que rouget ce qui est assez bizarre pour ma part c'est mon avis ensuite pas tranquille l'équipe a déroulé gerson a fait une master class première première mi-temps master class de aminharit qui a fait une passe pv sa façon pv s après avoir triplé toute la défense à bombadieng franchement là le but de bombadieng c'est typiquement un but ce qu'on peut mettre à pv s clairement c'est clairement ça en fait ensuite deuxième but un but sur penalty de hender rien à dire après que aminharit s'est fait tacler hender il a marqué son penalty 2-0 franchement on aurait pu marquer un troisième but en première période et pareil en seconde période franchement autant on a tous les matchs dès les 20 premières minutes mais franchement l'addition aurait pu le sali si les joueurs auraient joué aurait été efficace devant le but franchement la vérité en ce la victoire était assurée mais franchement j'aurais bien aimé avoir plus de but la vérité dont les trois fois sont là c'est néphique c'est c'est principal vous allez me dire mais franchement il y avait moyen de faire encore plus mal lui c'est le riquet qui est entré aussi j'en ai pas parlé lui c'est le riquet qui a remplacé harit et rien dire par rapport à ce changement il a fait une bonne entrée lui aussi franchement rien rien à dire par rapport aux entrées de paillettes et et pareil lui c'est le riquet il aurait pu jouer avec bamba dien dans un dans ce 3 4 1 2 c'est ce qui s'est passé en fin de match avec l'entrée de plus ou moins parce que c'était des fois 4 3 3 des fois à 3 4 3 très rarement c'était un 3 4 1 2 ça dépendait clairement du consigne de sampaoli c'était plus un 1 4 3 3 transformé entre un 4 3 ça me plaît ça m'a pas dérangé qu'il ya cette transition parce que mon polier en face avec tout le respect que j'ai pour mon polier c'était faible en face franchement c'était faible depuis certes il ya un collectif il n'y a pas souci à dessus mais tu sens que c'est quand même faible germain il n'y a rien pu faire gabella qui est fraîchement arrivé depuis la russie pareil il n'y a rien pu faire franchement les montpelerains ils ont un peu déçu pareil pour sa vanille c'est franchement c'est c'est faible désolé de de manquer c'est pas pour manquer de respect mais voilà il ya un manque d'écart entre montpellier et l'olympique de marseille franchement ça s'est vu malheureusement bon malheureusement oui et puis un gardien qui s'est comporté en bouquin en fin de match on aurait pu tuer le match avec le 3 0 franche avec un penalty mais franchement c'est ça aurait été mérité la bu sarah c'est franchement le score reflète la physionomie du match a pas de souci mais comme je vous ai dit j'aurais aimé qu'on marque un peu plus de but qu'on soit en confiance par rapport au match de jeudi et au classico de dimanche après en top et flop jeu en flop je mets personne en flop pour moi tout le monde a été bon ce soir tout le monde a été bon il ya des joueurs qui ont été moins bon d'autres certes mais globalement j'ai j'ai adoré ce qui s'est passé j'ai adoré franchement je peux mettre des tops j'ai envie de mettre Harith j'ai envie de mettre Bamba Dieng pour leur but de chacun j'ai envie de mettre Under aussi pour les trois actions les deux actions c'est Harith Dieng et Under franchement ce trio était incroyable le trio est incroyable parce que Harith il a distribué des cavaliers comme pas possible Dieng qui a essayé de tuer le match et Under pareil franchement j'ai adoré ce trio j'ai adoré ce trio c'est tout ce que je tiens à dire pareil Gendouzi il a fait du Gendouzi rien à dire Gerson pareil rien à dire Gey il a été correct Camara il a été monstrueux pareil pour Saliba franchement rien à dire franchement rien à dire Roger pareil dans son couvoir rien à dire il a été propre défensivement bon offensivement il a donné quelques bons ballons au milieu après bah évidemment comme il n'est pas défenseur de métier il ne s'est pas bien centré par rapport à Girola qui lui on sent la différence quand quand il s'entre voilà c'est tout ce que je tiens à dire par rapport à à ce match mais voilà mais les vrais les vrais tops si je peux en mettre que trois mis à part Camara, Saliba ainsi que Rongier j'ai envie de mettre le trio d'attaque titulaire ce soir parce que franchement les deux buts ils viennent d'eux les occasions ils viennent d'eux de ces trois là toutes les occasions quasiment ils viennent d'eux ainsi que bon de Gendouzi et Gerson qui ont fait des passes clés certes mais qui est-ce qui était là qui est ce qui faisait les dernières passes les 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 tirs et tout c'était le trio d'attaque qu'on a vu ce soir franchement je me suis régalé quand j'ai vu ce trio d'attaque il faut ce trio d'attaque face à Paul Salonique c'est mon avis vous êtes cible de débattre en commentaire il n'y a pas de souci mais franchement c'était c'était incroyable c'était du pur bonheur j'ai désolé du terme mais j'ai bandé quand j'ai vu ce match voilà sinon rien à dire rien à dire c'était parfait quoi c'était parfait les amis voilà les amis prenez tous soin de vous merci d'avoir regardé cette vidéo je rappelle que ce soir FC Antox spécial classico avec Igor et puis AbdoulKarib de PGFMTV voilà les amis et puis notre poteur ami dédicace à toi poteau j'espère que tu auras vu ce débrief prenez tous soin de vous c'était Antox sur tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que comme je l'ai dit on vise les 800 abonnés allez les amis on 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 on